Moi, quand j'ai rejoint la ligue, moi, je pensais que j'allais être le fou de la place. Mais tu sais quoi? C'est eux, les fous. Eux, avec leur ligue de garage. Tu sais, le film Fight Club, pareil comme ça. Une vraie bataille. J'ai envie que ça soit le show des boys, que ça soit eux qui brillent sous le spotlight. J'aime ça monter dix pieds dans les airs pis atterrir sur mon adversaire. La dernière fois, je suis parti sur le NFC de civière à Canary. Chacun sa technique. Des fois, j'utilise la ruse, pis au moins, j'ai déjà été champion au moins une fois. Les gens, comme Sting, The Undertaker. Ces gens m'inspirent. F*** la famille, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir pis d'être au top. Il m'a l'a volé. Ma propre famille, c'est un rat. C'était lui. C'était quoi? F*** JP, là. C'est plus gros manipulateur que la gang. Éric, là, il a vu la ceinture, mais il est pas capable de la gagner. Pour le vin, j'ai rien à voir avec ça, là. Tout ce que les gars vous ont dit sur notre fédération, tout est faux. La lutte professionnelle s'est enracinée dans la culture québécoise dès le début des années 30. Théâtre de l'extrême, la lutte prend toutes sortes de directions avec son ascension. Parmi toutes les fédérations existantes sur le territoire québécois, l'une d'entre elles se démarque des autres par son originalité, par son approche unique, mais surtout par ses membres avides de victoire. Pour ces gars-là, c'est plus que du sport. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un lutteur, de voyager partout dans le monde. Les combats, l'action, c'est un peu comme mélanger des cascades à des tournages de films en même temps. Mais tu sais, j'ai rapidement réalisé que c'était vraiment pas réaliste pour moi de penser gagner ma vie de cette manière-là. J'ai toujours été un grand créatif avec une imagination bouillante d'histoire. Tout jeune déjà, je dessinais des bandes dessinées remplies d'actions, des bandes dessinées variées. Je dois en avoir comme une trentaine ou une quarantaine de quand j'étais au secondaire que j'ai commencé à dessiner ça. Puis les personnages étaient autant clichés que uniques. J'allais même jusqu'à avoir des combats chorégraphiés et imaginaires avec mes dessins. Dans la cuisine, j'étais là, puis je donnais des coups de poing dans le vide parce que j'imaginais me battre contre ces dessins-là. Par après, je me suis penché vers Donjons et Dragons. C'est là où l'imagination est vraiment la seule limite. Ça me permettait de passer du bon temps entre amis autour d'une table, de rire, d'avoir du plaisir, mais ça me permettait aussi de raconter des histoires fantastiques, imaginaires, avec des personnages créés de toutes pièces. C'était comme une mise en scène, comme si je créais mon propre film, mais dans un univers fantastique avec des personnages qui n'existaient pas mais qui étaient interprétés par mes amis. Il y a une quinzaine d'années, j'étais dans ma passe de sorties des bars, les tavernes, les clubs et tout, jusqu'à 4 heures du matin. Puis là, à un moment donné, j'ai comme eu un flash. J'ai eu un flash, là, puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne crée pas ma propre fédération de lutte? Je m'appelle JP Botello, je suis le président fondateur de la BCW, la Botello Championship Wrestling. Puis mon nom dans le ring, c'est The Star. Le nom de la BCW, ça vient de mon nom de famille. Le B, c'était pour Botello. Le C, pour Championship. Puis le W, pour Wrestling. Au début, j'étais tout seul là-dedans. Puis de fil en aiguille, j'ai réussi secrètement à recruter des gars. Un peu comme dans le film Fight Club. Initialement, c'était des amis. Puis après, ça s'est rendu des amis d'amis. Puis là, le cercle, c'est sûr qu'il s'est agrandi. Puis pour plusieurs de ces gars-là, la BCW, c'est devenu comme une forme de thérapie. Je suis directeur marketing pour une grande firme d'avocats à Montréal. Un peu comme tout le monde présentement, je fais du télétravail, je travaille de la maison. Je m'appelle Chris. Mon nom dans le ring, je suis connu sous Aprimera. Mon nom de lutteur, Aprimera, ça vient d'un film que j'écoutais quand j'étais jeune. Écoute, ça fait plusieurs années. Ça s'appelle Blood In, Blood Out. Il y avait une gang de Latinos qui s'identifiaient en se faisant un signe de la main comme ça. Ils avaient un tatou sur la main, puis ils se montraient leur tatou. Puis ils disaient comme ça Aprimera. Mais moi, mon signe, c'est Aprimera. J'ai un travail tellement stressant, tellement exigeant, que j'ai besoin d'un côté zen. Puis ce côté zen-là, je vais le chercher avec des promenades avec mon chien. Max, très bon ami. Il est calme, il est posé, comme tu peux le voir. Également avec le Tai Chi, ça me permet de rentrer dans une zone calme, bien, puis c'est très ressourçant. C'est vraiment, j'ai toute l'énergie que j'ai besoin. C'est des activités comme ceux-là qui me permettent de bien me préparer. Bien que Chris soit le lutteur le plus zen de la Fédération, dès qu'il met un pied dans le ring, il est le plus haïssable, le plus nargant et le plus tricheur du groupe. Jim, un père de famille exemplaire, est un autre lutteur qui se métamorphose radicalement lors des galas de lutte. Pour lui, c'est une dose d'adrénaline dont il ne peut se passer. Là, je suis en train de faire le sandwich de ma plus vieille pour demain. C'est des moments qui sont importants pour moi. Ça permet de faire le vide, puis de réfléchir à mes prochains combats, à qui je vais affronter. Des fois, c'est long entre les galas. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça fait que je sens que j'ai vraiment un vide, puis je sens vraiment un creux dans moi, puis il y a quelque chose qu'il faut que je comble. Une façon que j'y ai trouvé, c'est de faire des patrouilles. C'est-à-dire qu'avec ma voiture, je me promène dans les rues, dans mon quartier le soir. Je regarde ce qui se passe, qu'il n'y a rien de grave. Au pire, s'il y a quelque chose, je peux même intervenir. J'interviens, puis je stabilise. Si c'est trop grave, trop dangereux, j'appelle la police quand même. Mais sinon, j'aime ça prendre contrôle de mon quartier puis m'assurer que tout est correct. C'est très important pour moi, ce genre de choses-là. C'est quelque chose que j'ai trouvé pour combler ça. Je comble le vide que j'ai en moi, puis ça me permet de tenir jusqu'au prochain gars-là. Moi, mon nom, c'est Jim. Dans le ring, je suis The Animal. Je travaille comme comptable dans une compagnie de litière de chats. Mon travail est très routinier. C'est des chiffres à longueur de journée. C'est des états financiers à longueur de journée. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Puis il y a un gars de l'usine qui a commencé à me parler d'une fédération de lutte. Puis là, je me dis une fédération de lutte. Il semble que tout de suite, ça m'est venu me chercher quelque chose. Quelque chose de moins routinier, de plus hargneux là-dedans. Donc, j'ai décidé d'essayer. Puis, mine de rien, ça fait huit ans que je suis là-dedans. Ça fait huit ans que j'étais avec eux autres. Tous les semaines ou tous les mois, on se rencontre. Puis ça va me chercher vraiment mon côté instinctif, le côté animal. J'aime ma famille, j'aime mes filles, j'aime ma femme plus que tout au monde. Mais j'aime la fédération. Qui contraste avec mon côté comptable, chiffre. Puis là, moi, j'ai vraiment senti que je l'ai. Puis moi, je me défoule comme un fou. Puis je deviens vraiment quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je pensais pas que j'étais. Puis de devenir l'animal que je suis. Mon nom de lutteur, il vient de... Ça vient de quand je me présente dans les arénas. Puis que je sens l'odeur de la sueur. Quand je sens, tu sens, quand je vois ma proie qui est devant moi, prête à attaquer. Je veux sauter dessus, puis je sens, ça vient en moi. Je deviens... On dirait que je deviens quelqu'un d'autre. Là, je sens que ça vient vraiment de mes tripes. Ça monte. Puis tous mes sens sont aiguisés. Puis je veux juste une chose, c'est l'attaquer. Surtout quand je monte sur le ring, puis je vois mon adversaire drette devant moi. Là, je veux juste y sauter dessus, puis tout péter. Je veux y sauter dessus, puis je veux tout arracher. C'est ça que ça vient. The animal, rrrr! J.P. entame ses préparatifs en vue du prochain gala. Pour lui, le plus important, c'est de retrouver son manteau porte-bonheur qui, d'après lui, lui aurait permis de remporter plusieurs fois la ceinture. Cet objet fétiche le suit depuis la création de la Fédération. Je voulais te montrer le manteau de lutteur que je porte quand je vais dans le fond, quand j'ai des galas. Mais là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'a pas eu de galas, puis que je n'ai pas porté. Ça fait que j'ai mis dans le fond du garde-robe. Je vais te montrer mon manteau. J'avais acheté un petit manteau à paillettes, puis j'ai brodé moi-même. J'ai cousu plutôt des banderoles de même sur les côtés. Des banderoles bleues, blancs, rouges. C'est un peu un manteau inspiré de Randy Macho Man Savage, puis des manteaux de Ultimate Warrior. Puis ça, c'est les manteaux que je porte quand je m'en vais au galas de la BCW. The Animal est l'un des lutteurs qui est le plus proche de sa famille, mais d'autres lutteurs de la Fédération le sont un peu moins. Par exemple, René, un grand admirateur de l'acteur Al Pacino et du film Le Parrain, qui a profité de la confiance de son cousin Marc, un autre membre de la Fédération, pour lui voler la ceinture lors d'un match très important. Moi, on ne m'appelle pas Le Don pour rien, parce que moi, j'ai tout à peu près ce qui existe sur Le Don, dont une affaire qui est la plus précieuse. C'est un cadre que mes parents m'ont donné quand j'avais à peu près 3-4 ans. J'ai aussi une figurine, aussi, que je l'adore parce qu'elle peut faire, elle dit des choses du film directement, de Scarfish. Ça, c'est ma phrase préférée. Ça, là, c'est le joyau de mes affaires. Ça, là, c'est le jeu de société, man. The Godfather, man. Ça, c'est ma pièce de collection, man. Ça, c'est écœurant, man. Mon nom, c'est René. Mon nom de ring, c'est Don Mastrani. Mon nom de lutteur vient d'une viande froide typique sicilienne qu'on appelle Mastrani. Puis moi, bien, j'ai rajouté le Don parce que j'ai vécu dans le même village que lui, selon le film. Bien, Don Corleone, c'est mon héros. Puis je capote sur lui, là, parce qu'une de ses qualités, c'est qu'il voit toute une shot en avant de tout le monde. Bien, ça, j'adore ça parce que moi, j'essaie de refaire ça dans ma vie. Moi, dans le fond, je suis comme Don Corleone. Je vois toute une shot en avance. Bien, moi, ma force, c'est de trouver la faille de mon adversaire, puis de l'exploiter. L'arrogance et la spontanéité de Don Mastrani lui ont souvent coûté la ceinture. C'est pourquoi, un jour, il a osé trahir son cousin Marc, un puissant promoteur immobilier de la rive sud de Montréal, encore cicatrisé par les gestes du Don. Regardez le projet, là. Ce que j'ai commencé à faire, là, ça fait un an à peu près, là. J'ai acheté de là-bas, de la pancarte verte, tout ce que vous voyez là. Les condos en arrière, les tours qui sont là, tout ça, c'est à moi, ça. Les deux montagnes, ça aussi, c'est un projet que je veux faire après. Mais là, je pense, je sais pas laquelle choisir pour mettre ma maison. Parce que j'ai une piscine à mettre, puis la petite piscine, bien, il faut qu'elle ait la place. Puis je veux avoir le bon sens du soleil. Mais tu vois tout ça, je vais tout faire sauter ça. C'est d'abord, faire du popcorn avec ça, là. Cette affaire-là, là, ça va tout partir, puis on va rebâtir. Parce que tout ça, c'est un gros projet encore. Il y a des maisons qui vont embarquer là-dessus. T'sais, je veux pas arrêter là. J'suis en train de négocier pour acheter jusqu'au bout de la route, ici, dans le fond. Parce qu'il y en a encore de la place, puis il y en a du monde. Puis il y en a de l'argent à faire. C'est rien que ça qu'on a à faire, restier dans la vie. Mon nom, c'est Marc. Mais mon nom de ring, c'est Marc, the money maker. Moi, je suis promoteur immobilier. Moi, c'est un gars qui a du cash. Ça pousse, ça pousse, ça sort de partout. J'ai la grosse cabane, j'ai le gros char. J'ai tout ce que je veux, dans le fond, tout ce que je veux. J'achète tout ce que je veux, quand je veux. Bien, j'ai été in and out quelques années, parce que j'étais occupé à bâtir mon empire pendant ce temps-là, puis tout ça. Puis, veux, veux pas, mon cousin Don Mastrani, qui m'a fait rentrer dans toutes ces histoires-là, j'ai commencé à prendre l'avance. C'est normal, je suis bon dans tout, je fais tout. Tout est facile pour moi. Mais j'étais proche d'avoir la ceinture. Moi aussi, je l'avais comme lui la voulait. Puis lui, bien, il m'a fourré. Il m'a volé la ceinture. Don Mastrani, c'est un rat. C'est un rat, puis le pire, c'est que c'est ma famille, en plus. Vu mon nom de Don Mastrani, bien, je l'ai pris avec moi. Mais en sachant très bien que lui avait la ceinture, puis que moi, bien, mon idée était faite que moi, c'est la ceinture que je voulais. Fuck la famille. Fuck la famille, parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir puis d'être au top. Juste qu'est-ce que je reprenne, mon fils. Don Mastrani, c'est un rat qui prend tout quand on n'est pas là. Il m'a l'a volé. Ma propre famille, il m'a fourré. C'est un rat. Don Mastrani, t'es barré. De toute façon, les ceintures, c'est rien. Je peux m'en acheter. J'en ai déjà acheté une. Anyway, je l'ai. Bien, j'ai acheté ma ceinture. Bien oui. Qu'est-ce que tu penses? Je peux acheter tout ce que je veux de toute façon. J'ai ma propre ceinture. La différence entre les autres Boys et Marc, The Moneymaker, c'est que lui, il a tellement de cash qu'après s'être fait trahir par son cousin, il s'est acheté une ceinture pour lui seul, qu'il a nommée Multimillions, titre qu'il s'est autoproclamé et qu'il détient encore à ce jour. Parmi la soixantaine de ses lutteurs, la BCW ne compte que très peu d'équipes. Et avec son petit budget, elle n'a jamais pu se permettre l'achat d'une ceinture dans la catégorie champions par équipe. Malgré l'absence physique de la ceinture, le titre est tout de même attribué à ses deux frères tapissiers de la Valtry. Moi, mon nom, c'est Mickaël. Et moi, c'est Francis. Dans le ring, on est… The Brothers. Notre entreprise, c'est Interpose. On est des spécialistes dans la tapisserie. On est l'entreprise la plus grosse à Montréal. Ça va faire plus de 20 ans qu'on travaille ensemble en équipe. Le succès de notre travail, c'est notre communication. Comme on travaille tout le temps ensemble, ça devient naturel. Fait que ce qui est notre force au travail devient notre force dans le ring, la communication. Bien, notre notre lutteur, The Brothers, il vient justement, comme ça le dit, on est frères. Puis, ça fait des années qu'on fait ça. On est tout le temps ensemble. On se complète. C'est vraiment une équipe, moi et lui. Bien, quand on a commencé la lutte, on voyait qu'il n'y avait pas de tag team. Puis, on s'est dit que nous, ensemble, on pourrait commencer ça. Puis, on a tout de suite cru en nos capacités. Puis, on allait devenir champions et c'est ce qu'on est devenus. Ouais, mon frère, lui, c'est plus un gars de ring, de terrain. Il aime bien se battre sur le ring. Tandis que moi, c'est les hauteurs, c'est les sauts. Les escabeaux, c'est ma spécialité. J'aime ça monter, diper dans les airs, puis faire des pirouettes, puis atterrir sur mon adversaire. Les frères The Brothers se démarquent, entre autres, par leur fluidité et leur synergie dans le ring. Mais ces gars-là ne sont pas juste des champions par équipe. Ils sont aussi des passionnés d'escabeaux, ce qui en fait leur spécialité dans le ring. Cet gars-là, je le connais le matin, je sais qu'est-ce qu'il mange. Je sais quand il s'en va aux toilettes, je sais quand il part de chez eux, je sais tout. Puis ça, c'est pareil dans la vie quotidienne et dans le ring. On se regarde juste un petit croisement des yeux. Je sais qu'est-ce qu'il veut. Il va aller chercher l'escabeau qui a besoin, puis il est prêt à faire son numéro, à sauter en haut de... Il y a un escabeau, je fais tel move. Je veux faire tel move, il m'amène l'escabeau. Super important, encore une fois, The Brothers. Voilà la partie excitante que j'attendais. Je vais vous présenter mes escabeaux. Ah! Ça, je reconnais ce regard-là. Et c'est le tornado! Montre-nous! La technique! Tu veux pas te faire frapper par ça. Ah! Ça, c'est son sourire. Il veut le Superfly! Superfly! Fait qu'on leur montre notre titre de ringueur! Hein? Ça, c'est l'attaque surprise. C'est ma préférée! Monique! T'as pas envie de te faire fesser par Monique! La BCW n'est pas blanche comme neige. Des rumeurs de corruption au sein de la direction de la Fédération ont longtemps ébranlé les fondations même de son organisation. Par moments, certains ont même douté de l'authenticité de l'organisateur. Par exemple, Éric, fidèle à la Fédération depuis sa création, mais très occupé avec son récent déménagement, hésite à se présenter au prochain gala. D'autant plus qu'il accuse J.P. d'un grand manque de transparence envers les autres lutteurs. Tu sais, elle m'a dit une chose, là. La Botolo Wrestling Federation, là. Moi, je pensais que c'était fair pour tout le monde. Tout le monde avait sa chance. Elle m'a dit une affaire, J.P. là. C'est le plus gros manipulateur de la gang. J'ai même ça. Une compilation, là, de tous nos matchs. Comment ça, je suis pas encore champion? C'est une grosse crasse, là. J'ai même étudié tout ce qui se passait dans ce dévéné, là. J'aurais dû être champion ça fait longtemps. Mais cette petite crasse-là, il m'échappe tout le temps tes dos, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment tu peux être, là, président, fondateur, chairman? Comment appeler ça comme tu veux, man? Puis être champion, même. Puis à chaque fois que je me prends une conclut, je perds. Butterfuck, là, il se passe quelque chose, là. Tu sais, tu penses pas que les gars, là, il met pas tous les arbitres dans ses poches, qu'il gagne tout le temps les matchs à chaque fois. Il a toujours les bons setups. Puis moi, j'arrive pour ma cave, puis je perds tout le temps. Il se passe de quoi? Mais le prochain combat, ils me rendent pas. 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 Je ferai le PTN, le A à Z, puis ça va être moi, le prochain champion. Je m'appelle Éric, et dans le ring, on m'appelle The Shaw. Chaque fois que je suis à ça de la ceinture, le champion du monde, je peux quasiment y toucher. Je peux quasiment y goûter. Il me l'arrache des mains. Jean-Paul, il me met toujours des bâtons dans les eaux. Il a pas moyen de rien faire. La dernière fois, on s'avait battu, tout allait bien. Je suis parti sur une naissée de civière à Canaille. Je sais pas si je vais aller au prochain gala. Il va falloir que j'y pense. Veux-tu te le dire, c'est quoi le vrai problème d'Éric? Éric, son problème, c'est qu'il prend vraiment tout trop au sérieux. Les combats, les matchs de championnat, la ceinture, la fédération, il prend vraiment tout ça trop au sérieux. Éric, là, il a vu la ceinture. Comme tout le monde. Mais il est pas capable de la gagner. Il s'est rendu au point tel qu'Éric, il est convaincu que, comme un aura de corruption autour de la fédération, qu'il commence à rentrer dans la tête des autres lutteurs, que Mark Moneymaker me donne de l'argent pour CIC numéro un des aspirants pour avoir le droit d'avoir un combat de championnat. Pis tout ça, tout ça, là, c'est faux. Pas de vin? C'est toi qui dis ça, mon chum. C'est pas moi qui parle de ça. J'ai rien à faire avec ça, là. Je te parle juste qu'il y a plusieurs façons de gagner la lutte. Des fois, c'est même facile avant même de rentrer dans le ring. Je sais, j'ai déjà gagné. Tout s'achète. Avec ça, y a rien là. Pas besoin de me battre, je sais que c'est fait. Anyway, j'ai gagné. C'est simple comme ça. Viallimo prend au sérieux ses allégations de corruption envers JP. Il se considère un peu comme une police entre les deux parties. Tout comme il aime protéger sa fédération, il aime aussi protéger son quartier en faisant des patrouilles nocturnes. Moi, dans la vie, j'étais un gars assez calme, un travail très routinier. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends que ça devienne le soir un petit peu comme ça. Parce que le monde pense que tout est calme. Là, moi, je sors. Je sors puis je m'assure que tout est beau. Cette petite madame-là avec son chien, ça a l'air correct. Penseur à la main. Je le vois vraiment comme un adversaire, comme un ring. À 27, avec mon quartier. Salut! Je connais, lui. C'est bon, là. Tu vois, comme cette madame-là, je la connais. Madame Riesbaud! Oui, ça va bien? Oui, c'est moi, Jim. Tout va bien? Tout est sous contrôle? Merci, au revoir. Tu vois, c'est une madame que je connais. C'est une madame Brisebois. Je la vois souvent le soir. Ça l'air a bien allé. C'est ça que je fais. C'est ça, l'impact que je donne. Entre ça puis un bilan comptable, l'adrénaline n'avait rien de ça. On repasse ici par le petit parc. On regarde s'il n'y a rien de nouveau. Comme là. Il y a quelqu'un. C'est qui, lui? C'est qui, toi? Qu'est-ce que tu fais, là? Regarde, regarde. Regarde comment la jeunesse parle aux personnes d'expérience. Si c'était pas là, moi, j'irais le voir tout de suite. J'arriverai à son problème à lui. C'est quoi? J'ai refouillé dans mes boîtes à souvenirs. Je voulais trouver une photo pour te montrer à quel point que la BCW, c'est une histoire d'amitié et que c'est profondément raciné au sein du groupe. C'est la dernière photo. Mickaël qui fait partie du tag team de Brothers. Patrick qui est Road Crash, puis René qui est Don Mastrani. Ces gars-là doivent avoir 16 ans sur la photo. C'est peut-être une photo de presque 30 ans ou plus que 30 ans. Fait que tu vois que cette amitié-là remonte à longtemps. Puis je l'ai aussi te montré. J'ai tombé sur une autre photo en fouillant une boîte à souvenirs. Mon nom de famille, c'est Botello. Oui, mais mon vrai nom, c'est Estrella. Au moment où mon père a immigré ici au Canada, ils ont changé de nom au niveau de l'immigration. Puis Estrella, ça veut dire étoile. Et étoile veut dire de star aussi en anglais, qui est l'inspiration pour mon nom. Parce que mon père était tellement hot, il était tellement big, il était tellement un vrai star, une vraie étoile, que dans sa photo de graduation de 1966, il était le seul parmi tout ce beau monde-là à porter des lunettes fumées pour sa photo. Malgré le fait que JP affirme fermement que toutes les allégations de corruption sont fausses, The Show hésite encore à se présenter au prochain gala. À moins qu'il soit accompagné de gants qui l'a vraiment confiance, Iron Man et La Sombra. Tout ce que j'ai besoin, c'est La Sombra, puis d'Iron Man à côté de moi. Ces gars-là, c'est des vrais assérendus. J'ai besoin de rien faire. Ils vont regarder mon arrière. C'est tout ce qu'il y a à faire. La Sombra, le justicier masqué. Personne f***** avec lui. T'en veux pas de problème avec lui. Tu vas aller te cacher, change de pays, change de code postal. Je suis le type de wrestler qui... Je n'ai pas l'importance. Je suis là pour la justice. La justice simple. Tu sais? Je suis là pour remercier le gars qui est le droit. Tu sais? Donc, en fait, je suis le droit. Je suis là juste pour une job, et une job seulement. Justice. Donc, je pense que une partie de moi c'était pour aider les gens, et l'autre côté de moi, j'ai l'appétit de destruction. J'ai envie la justice. Je suis plus sur la peinture. Je suis l'incorrectable. Je suis indestructible. Je suis le night ghost. Je suis la Sombra. La Sombra. Parce que je suis toujours dans la peinture. Lo-Key, toujours watching. Et le nom qui vient de là, c'est arrivé. Parce que je suis toujours dans la peinture. La inspiration pour La Sombra c'était des gens comme Sting. The Undertaker. Des gens comme The Punisher. Ces gens qui m'inspiraient. Ils venaient des personnages darks, mais ils ont apporté quelque chose au jeu. Ces gens qui m'inspiraient vraiment. Tu sais, moi, la ceinture, man, j'aveux autant que les autres gars. L'affaire, c'est que j'ai une position tellement difficile. Je suis comme le Booker, le président de la Fédération. Je dois, comme, coordonner les combats, m'assurer que les rivalités fassent du sens entre eux. Mais je veux pas que ma face pis mon nom soient sur la marquise, tu sais. J'ai envie, là, que ça soit le show des boys, pis que ça soit leur spectacle à eux. Que ça soit eux qui brillent sous le spotlight. Au final, je veux pas prendre trop de place. Je veux juste que le spotlight soit sur eux, pis qu'il soit pas sur moi. Écoute, moi, je suis toujours un peu plus un lutteur flamboyant. Depuis les années, j'ai toujours été attiré par le genre de mature man flamboyant, plein d'énergie. Moi, c'est la façon que je me reconnais là-dedans. Ben, moi, je suis un showman. Hein? Un peu comme Razor Ramon, là, t'sais. Quand ils disent « Yo, check call », c'est un peu moi, ça, t'sais. On est des lutteurs champions par équipe. Tout le monde nous en vit parce qu'ils voudraient être champions à notre place. Jamais été détrôné. Moi, je pense que je suis le meilleur lutteur de la Fédération pour vrai. Le plus fort, en tout cas. Je suis pas le plus costaud. Fait que je te dirais plus que j'étais un gars technique. Moi, je me décris pas mieux comme un bon ni comme un méchant. Je te dirais que j'en fais juste assez pour pouvoir aller chercher la victoire pis bien m'en tirer. Moi, ma force, c'est agilité et intelligence sur le ring. Pis moi, c'est beaucoup plus la force et le charisme de ma personne. Ben quoi, nous autres, les femmes, ils nous aiment. Les hommes, ben, ils nous envient. Pis qu'est-ce que tu veux? On est bons, nous autres. J'aime donner un bon show. Pis quand je décide que ça se termine, ben ça se termine. Ce ne sont pas tous les lutteurs qui ont le même avis sur la Fédération. Patrick, un ex-membre, a décidé de braver les caméras car il tient aujourd'hui à montrer le vrai visage de l'organisation. Je vais te montrer quelque chose. Tu sais, dans ma jeunesse, là, j'ai été danser une coupe de gang. Pis j'en ai pété des rotules. Avec mon monsieur pourri. Ça, c'est mon âme-sœur. C'est ce que je fais dans la vie. Ah, parce qu'il y a du monde qui a besoin de ça. Mon nom, c'est Pat. Mon nom de lutteur, c'était Road Crash. Mon nom, Road Crash, il vient des chars que j'ai eus. Moi, j'ai été un amateur de voitures pis de rouler vite. Et des accidents, j'en ai eu. J'ai acheté mes deux véhicules préférés 350Z. La première que j'ai achetée, Road Crash. J'ai pogné un accident avec. Pis la deuxième, Road Crash, man. Encore six mois après. Chaque chars que j'ai eus dans ma vie, là, je les ai tous crashés. Moi, au début, quand j'ai rejoint la Fédération, là, moi, je cherchais de l'action. Pis honnêtement, c'est pas vraiment ce que j'ai trouvé, là. Moi, quand j'ai rejoint la Ligue, là, moi, je pensais que j'allais être le fou de la place. Mais tu sais quoi? C'est eux, les fous. C'est eux, les fous. Eux, avec leur ligue de garage. Tout ce qui vous a été dit, tout ce que les gars vous ont dit, tout, sur notre Fédération, tout est faux. Il y a une seule chose qui est vraie. C'est Iron Man. C'est pas des gars, Iron Man. Iron Man, c'est un ass kicker, neck breaker, backbender. C'est une légende, man. Iron Man, c'est dub, man. C'est la légende. C'est une montagne. C'est un gars-là, c'est immense. C'est lui qui a été le plus longtemps champion. C'est lui qui a été le plus souvent champion. Iron Man, c'est comme le mur infranchissable de Game of Thrones. Personne n'arrive à le battre. Iron Man, là, c'est un mélange entre Brock Lesnar pis Bill Goldberg, mais fusionnant ensemble. Ça fait un monstre, là. Une fois que t'as vu ce gars-là, tu peux juste pas décrocher tes yeux, là. C'est juste un paquet de muscles. Iron Man, c'est un monstre. Mon ennemi juré, c'est Iron Man. Je suis pas capable de le sentir. Je l'haïs, ce gars-là. Iron Man, il m'aidera même pas. Il a peur que je prenne sa ceinture. Là, ça va faire dix mois qu'on a pas fait de gala de la BCW. Faute de temps, on a tous été juste trop occupés, pis on a juste pas eu le temps de s'organiser. Ben là, je suis en train de mettre les affaires sur pied. J'ai texté les boys, je les ai appelés. Tout le monde est super partant. C'est juste que pour le gars-là, j'ai besoin qu'Iron Man soit là, pis Iron Man ne me répond pas. Ça doit faire dix fois, je l'appelle, j'y envoie une cinquantaine de textos, pis il me répond pas. Pis s'il vient pas, j'ai pas de ceinture. Pis si j'ai pas de ceinture, j'ai pas de championnat. Wow! Chut! Bravo! Un, 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 à côté. Chut! Qu'il y a de ça! Je m'appelle Emmanuelle, je suis champion de la BCW, et mon nom dans le ring c'est Iron Man. Je m'appelle Iron Man, parce que je suis faite d'iron. Un, 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 un. I'm the man. OK, OK, le gars, dis-y qu'il se calme. Je lui ai reçu ses textes, ses appels. Oui, je vais être là au gala. Je fais partie des membres originaux depuis 10 ans. J'ai été celui qui a été le plus de fois champion et les plus longtemps. 10 ans plus tard, c'est encore moi le champion. Marc, Marc, c'est une joke. Marc, il possède une ceinture de carton. Marc, c'est pas un vrai champion. Le vrai champion, il est ici. La vraie ceinture est là. I'm the man. Le seul adversaire de taille, c'est moi. Moi, j'en ai plus de challenge dans la Fédération. J'y pète tout. Moi, j'y pète tout. Même à deux contre un, j'y pète tout. Toi, je te pèterais la gueule. Pis toi aussi. Moi, l'important pour le prochain galol, c'est d'être imposant. J'ai rejoint la Fédération pour une seule raison. Péter des gueules. J'ai du plaisir à péter des gueules. J'ai pas vraiment d'adversaires. Ils sont trop faibles. J'ai plus vraiment de challenge. Je suis champion. Pis je crois que je vais le rester encore très longtemps. Je suis pas un gros parleur, je suis un gros faiseur. Je rentre dans le ring, je pète tout, je prends ma ceinture, pis je m'en vais. Avec la présence confirmée de plusieurs des membres de la Fédération, les lutteurs entament maintenant leur préparation en vue du prochain gala. Même que certains revendiquent des matchs revanches. Moi, comment je me prépare pour un gala, là, c'est tout simplement en ayant les deux meilleurs badass à côté de blanc, de la Sombra, pis de l'Ironman. De temps à temps, avec les années où on a rencontré beaucoup de rencontres ensemble, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je pense que je vais aller avec la première. Écoute, c'est challengeant de se battre face à tous ces gars-là. Chacun sa technique. Des fois, j'utilise la ruse, pis au moins j'ai déjà été champion, au moins une fois. Et mon but, c'est de revenir champion. Ouais, c'est le gars qui m'a donné un bon challenge chaque fois qu'on lutte. J'ai un message à tous les petits wrestlers qui pensent qu'ils vont venir et faire quelque chose. Ça ne va pas se passer comme ça, tu sais. Ici, on va aller straight, et on va aller fair, et on va aller avec la justice. Si tu penses que tu vas sortir de la main, le Sombra sera là. J'ai une demande à faire, pis je sais qu'elle est pas achetable, celle-là. Mais c'est d'aller me pogner, pis t'affronter d'ondes mâchetranées, pour qu'on ait cette situation-là claire, nette et précise. Ça, c'est ma dernière bébelle que j'ai commandée derrière moi. Ça, c'est 2.6 secondes, 0-100, 325 top speed. C'est 600 horsepower qu'il y a là-dessus, en arrière, pour te propulser. Juste la couleur, c'est 26 000 piastres. Juste pour te donner une idée. Ah, les roues là-dessus, c'est facile. C'est quoi? C'est 10 000 piastres chaque roue. C'est un petit pet, là. J'imagine pour vous autres que c'est gros, mais pour moi, c'est du change que je ramasse à terre. Je les mets là. En tout cas, avec tout ça, les gars, je vous remercie, pis à la prochaine. Moi, j'pensais, là, que j'allais rentrer là-dedans, là, pis j'allais me battre pour vrai. Une vraie bataille, une vraie, t'sais, le film Fight Club, là, pareil comme ça, une vraie bataille. Là, je rentre là-dedans, une vraie joke, man, une parodie. Tout est cet été, une vraie pièce de théâtre. Je pense que vous comprenez pas. Tout ce qui se passe là-dedans, là, tout est fake. C'est un jeu vidéo. Y'a personne qui se frappe dessus, là. Personne n'est blessé. Y'a pas de ring, y'a pas de crowd, y'a rien. Y'a pas de houch, y'a pas de vrai coup, y'a rien. Y'a rien. Tout est fake. Y'a fake dans la vie, pis y'a fake. Appelle ça comme tu veux, ouais, ça peut être fake. Y'a pas de coup de poing, on se fait pas des prises, on se donne pas des coups, pis y'a pas un vrai ring. Je vais prendre un exemple. Admettons, toi pis tes amis, vous tripez sur le hockey, là. Fait que vous prenez le jeu vidéo de hockey, vous créez votre équipe de hockey, vous mettez vos visages sur les joueurs, vos noms sur les jerseys, vous créez votre propre logo d'équipe. Vous placez le jeu en mode simulation, dans les playoffs de la coupe Stanley, pis là, vous, là, vous êtes là, pis vous regardez vos avatars, pis vous placez en playoffs des séries pour remporter la coupe Stanley. Ben nous autres, notre coupe Stanley, c'est la ceinture de la BCW. Pis vous autres, vous allez essayer de la remporter match après match. Ben nous autres, c'est semaine après semaine, gala après gala, saison après saison, année après année. Pis c'est ça qui nous rend aussi unique. La BCW, c'est un processus qui est long pis exhaustif. Je commence par conceptualiser chacun des membres de la Fédération en basant sur leur personnalité pis des caractéristiques propres à eux. Après ça, dans le jeu vidéo, ben chacun des avatars est médiculeusement fait pour qu'il s'apparente le plus possible à la vraie personne. Que ça soit ses prises de lutte, son look ou même son entrée dans le ring. On est rendu même avec une technologie où on peut prendre une photo de la face du gars pis la superposer sur le lutteur. La gang de la BCW, là, on se connaît depuis des années. On est allés en voyage ensemble. On est allés à nos mariages respectifs. On est vraiment soudés comme des frères. Regardez ça. Regardez ça, la ceinture va à Francis. C'est quoi? C'est quand même ? C'est le champion, là. Non, non. Personne, il pète la gueule, ça attendait. C'est pas vrai, il est pas champion, man. On est pète la gueule. Ouais, on est pète la gueule. C'est ça. C'est le cas, mec. C'est le cas, mec. C'est le cas, là. C'est le cas, là. C'est le cas, là. On se rend pas le cas. On se rend pas le cas. On peut plus rien garantir, fait que la ceinture est terminée. C'est le cas, c'est sûr. C'est le cas, c'est le cas. Ciao. Ciao, man. Non, tu te trompes pas en disant que tout dans la BCW est digitalisé. Mais ce qui est vraiment hot, là, ça fait de nous la seule et unique fédération de lutte virtuelle au monde. C'est le cas, c'est le cas, voilà. Mais tous les événements, tous les combats, toutes les fois que nous sommes ensemble, c'est juste une grande émotion. C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est incroyable. Écoute, je le sais bien, c'est virtuel. T'es-tu malade? Penses-tu que tu sauterais de la 3e corde, vingt pieds dans les airs, un coup de coude dans le front à quelqu'un, et avoir le risque de me casser les jambes, me casser les bras. Malade? Ben non. Oui, on se croit un peu dans notre personnage, même si ça reste virtuel. Les soirées, notre mystère. C'est pas virtuel, ça. Il y en a qui, des fois, sont un petit peu plus intenses que d'autres. Le match peut être fake, mais les émotions sont aussi réelles que je peux être. Et believe me, je sais ce que je parle. Mais à la fin de l'histoire, on reste tous des chums, même si ce qu'on veut, c'est la ceinture. Oui, je le sais que je l'ai pas, ce côté-là, athlétique, de lutteur, mais c'est pour ça que je lutte virtuellement dans la vie. Ben, moi, je trouve que le but de tout ça, de toute façon, oui, ça peut être fake, mais le principal, c'est qu'on est tous des chums ensemble pis que j'ai pas besoin de me salir pour faire ça. Ça se fait tout seul. Fait que durant cette heure-là ou deux qu'on se rencontre, ben, on aime ça. Là, on met le bitchage au maximum. Pis c'est le cœur, c'est toute l'énergie qu'on a entre nous de voir, c'est un spectacle, pis c'est un échange qu'on a qui est inimaginable, que vous pouvez même pas savoir qu'est-ce que ça nous procure à l'intérieur. D'un coup, quand on a fait ça une fois, on peut plus s'en passer. Pis c'est comme si ça deviendrait ma deuxième famille. C'est un peu remonter le temps. C'est à revenir à une période différente. Adolescence, limite presque enfant. C'est une relation, une cohésion entre nous qui dure depuis l'enfance pour plusieurs d'entre nous. Nous autres, l'important, c'est d'avoir du fun. Il faut vraiment être là pour comprendre l'ambiance, pour comprendre ce qui se passe, pis pourquoi qu'on aime ça. On passe aussi des moments super agréables, ça décontracte. Un peu comme une soirée de boys. Ben, c'est tout le monde, il y a sa petite famille, fait que c'est toujours un peu compliqué. Fait que cet événement-là, ça nous permet de nous rapprocher et d'être ensemble. Dans tout ça, on s'aime toutes, on s'aime toutes assez. On s'aime toutes assez. Aujourd'hui, c'est finalement le jour du gala. Je termine les derniers préparatifs pour les accueillir ici. On fait ça dans le quartier où est-ce qu'on a tous grandi, dans l'église qu'on a fréquentée pendant plusieurs années. Pour nous, ça rajoute un facteur nostalgie à l'événement, pis au gala de lutte. Je pense que l'émotion va être palpable parce que le dernier gala était fait en ligne, mais là, on va être ensemble, pis il n'y a rien qui remplace le fait d'être en chair et en os, un à côté de l'autre, pis de ressentir le vibe pis l'énergie qu'on a entre nous autres. Ces soirées-là, c'est des vraies montagnes russes d'émotions. On reste dans la peau de nos personnages. Le gars nargueur, le gros parleur, les petits comiques. On crie, on rit, on s'insulte, on se chicane, mais tout est fait dans le respect et avec humour. À chaque match, on espère gagner pour se rendre à la ceinture pis être couronné champion. C'est l'objectif ultime de chacun des membres de la fédération d'un jour tenir la ceinture dans ses mains, se retourner vers les autres gars pis dire, « Hey, je suis le champion. » Pis vous autres, les aspirants. L'ABCW, c'est des personnages uniques. C'est de l'action, mais sans violence. C'est comme la vraie lutte, ça mélange la réalité à la fiction pour créer du divertissement. L'ABCW, c'est la seule fédération de lutte virtuelle au monde qui unit ses membres par la même passion et par une amitié à l'épreuve de tout. La fédération compte maintenant plus de 67 lutteurs provenant d'un peu partout au Québec. C'est ça, l'ABCW. Sous-titrage ST' 501 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 En 2010, j'ai réellement fondé une fédération de lutte virtuelle pis je lui ai donné le nom de BCW, la Botello Championship Wrestling. L'objectif était de créer une activité rassembleuse entre amis autour d'un jeu vidéo de lutte qui génère des combats entre les avatars des membres de la Fédération. Lors des galas qui ont lieu tous les trois mois, les membres ayant l'avatar gagnant de la soirée est couronné champion de la BCW et repart avec une vraie ceinture. Dix ans plus tard, j'ai voulu faire découvrir l'histoire de la BCW en réalisant un documentaire qui a pour but de raconter l'histoire de l'amitié des membres de la Fédération tout en préservant la flamboyance et le côté spectaculaire de la lutte. Dans le documentaire, chacun des protagonistes personnifie leurs avatars virtuels en augmentant leur personnalité au niveau dix. Le film Les Aspirants veut faire croire aux spectateurs que ces gars-là sont des vrais lutteurs et qu'ils prennent leur match, leur préparation et la Fédération beaucoup trop sérieux. Le documentaire évolue et se transforme lentement en un documentaire qui raconte également l'histoire d'une tradition et d'une sincère amitié qui règne parmi ses membres. Au début du confinement, j'ai voulu faire un de nos galops virtuels, mais j'ai dû recommencer à zéro avec nos personnages, mais limitant à un jeu plus rudimentaire. Par après, je me suis lancé à refaire tous nos protagonistes en version 2.0 dans un nouveau jeu plus moderne et j'ai également eu l'idée de faire un projet tout spécial pour souligner l'anniversaire de la Fédération, un documentaire. Comme la lutte professionnelle, l'idée était de brouiller les cartes et de faire douter le spectateur. L'histoire se développait à travers des entrevues et des reconstitutions dans un studio avec les silhouettes des personnages. Les aspirants commencent avec un ton un peu plus sérieux et évoluent peu à peu en présentant des situations complètement loufoques et ridicules pour que le spectateur se dise éventuellement « ça se peut-tu ça? » J'ai depuis des années une tonne d'images d'archives, entre autres de moi dans divers projets, mais également de mes amis, et je me disais que ça serait vraiment pratique de les utiliser dans un autre contexte que dans lesquels ils ont été réellement tournés. L'idée serait de filmer des entrevues avec les personnages, de créer une histoire entre eux et de renforcer ces histoires avec de réelles images d'archives pour alimenter encore plus le doute dans la tête du spectateur. Dépendamment de ce que je pourrais avoir des gars, l'idée serait que je puisse me filmer à la fin pour interroger toutes leurs entrevues ensemble et enfin pouvoir créer une histoire tangible et réelle entre eux. Parce que ces gars-là, c'est quand même pas des comédiens et ils n'ont aucune expérience devant la caméra. Ce qui faisait qu'un segment de 30 secondes à l'écran pourrait devenir 30 minutes à filmer. Fait que... Faut-il que je dis c'est fait que, man! C'est pas grave! J'veux pas dire fait que! J'veux dire tout de suite la phrase tout de suite après, man! Qui dit tournage, dit également bloopers. Je m'appelle Emmanuel... Je m'appelle Emmanuel, ok. Mon surnom... J'ai toujours surnom, tabarne avec ma tête. Ouais, ben moi, on m'appelle pas... Je le donne pour rien. On va recommencer. Ouais, parce que c'est moins que ça va te faire. Juste un petit peu plus droit, puis tirer ton manceau par en bas. T'as l'air d'être un boss. Ouais, j'suis en train de glisser. Pis je m'en rends même plus compte, c'est-tu que... J'ai été champion par mi... Par comment... C'est-tu que ça va être long, man? Non. Non, regarde, deux secondes. Euh... I'm incorrectable. I'm un... Oh, fuck. Incorrectable. J'aime ça avec son liste. Le pouvoir de pouvoir avoir votre coupe, c'était... Ah, je recommence. Tabarnaque, je me suis t'emboîné. Ben non, man. Tu sais qui, Iron Man? Iron Man, c'est un neckbreaker, backbender. Hé, carail! J'ai aussi une figurine que j'adore, là, parce que ça... Ça peut faire... Ça peut faire... Ah, laisse. Hé, hé, hé. Vas-y, vas-y, on reprends, là, on dépense... OK, mais... C'est bon. OK? Vas-y. Superfly! J'suis dans l'arbre! On va laisser ça en passer. OK? Pis c'est un vide où je manque l'adrénaline. Pis... Non, je vais le reprendre, c'est pas bon. C'est un peu... C'est un peu... Oui, je crois que... Je me souviens pas de ce petit dernier phrase encore, Tabarnaque. J'étais un lutteur dans l'âme. OK, j'étais un passionné de sport. OK. Le tournage a commencé en septembre 2020 jusqu'en décembre 2020, en pleine pandémie, chez chacun des protagonistes. Vu la situation avec la COVID, je ne pouvais pas filmer la partie gala chez moi, comme la tradition le veut, et j'ai dû organiser un événement dans une salle communautaire assez grande pour regrouper les lutteurs à deux mètres de distance. Dans le prétexte de filmer des images pour le documentaire, ce que les gars ne savaient pas, c'est que j'avais une surprise pour eux. Eux, ils pensaient qu'on allait les filmer et réagir à un gala de lutte, mais ce que j'allais finalement faire, ça allait être d'immortaliser leur sincère réaction en lien avec le documentaire. À leur grande surprise, ils voyaient enfin le projet en primeur, donc ce n'était pas le gala qu'ils voyaient, mais c'était la première version du film. Pour le spectateur, il croit que les réactions, c'est eux qui arrivent face au gala, mais en réalité, c'est eux qui réagissent au visionnement du film. Une émotion pure, simple et sincère. La fédération existe vraiment. On est moins nombreux que ce qu'on dit dans le documentaire, mais c'est environ 20 lutteurs qui font la division de la fédération. On a vraiment nos avatars, qui se battent les uns contre les autres, et le champion peut vraiment mettre la main sur une réelle ceinture. Pendant des années, on a réellement fait des vidéos pour nous aguicher entre les galas. Don Mastrani ne trippe pas réellement autant sur le parrain. Le Mastrani, ce n'est pas une vraie viande froide. Mark The Money Maker est un agent immobilier et non un promoteur immobilier. Il n'y a pas vraiment de Lamborghini. Road Crash n'est pas vraiment fou allié. Pendant des années, on a réellement fait des DVD de nos galas pour archiver les matchs. L'argent que Mark tient dans ses mains, c'est mes économies de mon compte de banque. À la fin, c'est deux de mes cousins, l'époux de ma cousine, moi et Charles-Antoine, le directeur photo du projet, qui interprète d'autres lutteurs de la fédération. Notre setup avec le triangle bleu était dans un garage et non dans un studio. Interpose, ça existe réellement comme compagnie de tapisserie, et The Animal est vraiment un comptable dans une compagnie de litières pour chats. Dans toutes les images d'archives, c'est réellement de nous autres. Par exemple, dans ce vieux 8mm, on peut voir aussi Mickaël qui fait partie de Brothers, Mark The Money Maker, Chris, Patrick et René Donne-Mastrani. Malgré tout ça, les aspirants, c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une amitié sincère entre un groupe d'amis. Notre histoire. L'histoire de cousins et de frères, mais tous des amis. ... 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